Musique 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 Bonjour Monsieur Moi je m'appelle Wanantoko Léontime On m'appelle Wanantoko La présidente des femmes voituées Ivoiriennes de France Depuis 2003-2002 Je suis dans la Pour mon pays La Côte d'Ivoire Nous sommes aujourd'hui ce soir-là Vous savez qui est Draman ? Draman Watra il est venu en Côte d'Ivoire Sur le Côte d'Ivoire Avec ses messonges Il a toujours caché La tuillerie, tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire Le mal qu'il fait à notre pays Et Il a monté sur Bagot Pour la 2002-2010 Et puis il a massacré Tous les Ivoiriens Et la faute est revenu Maintenant au président Laurent Farah L'objectif de la match ce soir c'est quoi ? Oui mais je reviens là Avec Ses messonges Protégés par la France De Nicolas Sarkoji Avec le 11-24 Bagot était le dictateur Il était tout Il avait tout le mal Aujourd'hui Bagot est à la CPI Dieu merci Dieu l'a libéré Bagot que Dieu est à la CPI Mais aujourd'hui encore Les Ivoiriens ne Alors Pour un troisième mandat Il n'a pas le droit Et lui-même Il a renoncé Aux yeux de tout le monde Le samedi Non Le 6 août Il ne devait plus se présenter Il est venu encore Il revient sur la parole Il veut se présenter Les Ivoiriens disent Non Tu ne peux plus Parce que Tu ne peux pas Il respecte quand même Un homme doit respecter la parole Il ne veut pas La constitution de la peau d'ivoire comme ça Il va Les Ivoiriens descendent dans la rue Pour manifester à main nue Et les femmes Ils sortent les chats Ils tuent les Ivoiriens Alors On ne peut pas toujours A cette histoire En 2002 Il y a eu plein de morts En 2002 Il y a eu des morts Les gendarmes En 2010 Il a fait plein de massacres En 2010 2011 Bagot et la CPI Il a massacré les Ivoiriens Encore aujourd'hui Les enfants veulent sortir Tu nous envoies les microbes Avec les machettes On ne sait même pas De quel pays ils viennent Ils vont aller découper les Ivoiriens Vous brûlez les gens Avec leurs maisons Alors c'est pour ça Que les femmes De Côte d'ivoire Aujourd'hui on dit non Il faut que j'appelle la rue La cérémonie de Côte d'Ivoire Que nous avons fait à cette place Contre Wad Le président du Burkina Faso Le président de Nigeria Mais les gens attendent là-bas Et le président Nicolas Savozy C'est le même Côte d'Ivoire C'est le même Côte d'Ivoire Parce que ce sont eux Qui se sont associés Pour faire du mal à la Côte d'Ivoire Et nous les avons dégagés du pouvoir Et nous avons mal au cœur Parce que quand une femme Ton enfant qui naît N'a pas encore fait sa bu Et que quelqu'un vient Un étranger Vient ôter la vie à cet enfant Et verser toujours le sang de nos enfants Et nos parents et nos frères On peut passer Voilà pourquoi Nous avons appelé la rue aujourd'hui Les femmes Pour faire cette cérémonie de Côte d'Ivoire Contre Draman Ouattara Pour qu'ils quittent aussi la Côte d'Ivoire définitivement Merci Nous allons appeler ici La ministre Afoussa Toubamba Puis Génération Peuble solidaire Les femmes résistantes et patriotes Vous êtes toutes là Les femmes africaines Vous êtes là Je vous vois Oui 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 Parce que C'est surtout Et d'abord Le panafricanisme Oui Oui Nous sommes toutes là Bien sûr Je remercie les hommes Qui sont venus accompagner Les femmes Pour cette cérémonie importante La cérémonie du Côte d'Ivoire Aujourd'hui là Comme on dit femme veut Dieu veut femme veut Alassane Ouattara tombe Il va dégager Après la cérémonie il dégage Chères sœurs Chères sœurs et chers frères Comme je vous l'ai dit L'heure n'est plus au discours L'heure est à la mobilisation à l'action Nous avons démontré aux yeux du monde entier Que les Ivoiriennes et les Ivoiriens Ne veulent pas du troisième mandat d'Alassane Ouattara Oui J'ai été sa ministre Mais c'est parce que je l'ai été que je le connais C'est un imposteur C'est un menteur Il doit quitter notre pays Oui Alassane Draman Ouattara doit quitter notre pays Lui il le quittera Parce que je nous fais confiance Je fais confiance au peuple de Côte d'Ivoire Je vous l'ai dit Alassane Ouattara s'est trompé De peuple, de pays et d'époque De peuple, de pays et d'époque Les Ivoiriens qui sont des éléphants Ne l'accepteront jamais Ne l'accepteront jamais Il dit qu'on a peur de lui Mais laisse-le rentrer Papa Laisse-le rentrer Chara Laisse-le rentrer Blegoudé Laisse-nous rentrer On va voir qui a peur de qui Qui a peur de qui On va voir si c'est toi ou si c'est nous Laisse-nous rentrer dans notre pays On va voir qui a peur de l'autre C'est Alassane Ouattara qui a peur de nous Il tremble Il a peur Mais Rassurez-vous Il partira Parce que les Ivoiriens sont unis Ce qui nous a divisés hier Un passé C'est l'union de tous les Ivoiriens Et il le voit et il en a peur Nous allons arriver Des éléphants Comme un ouragan Comme un ouragan Nous allons l'emporter définitivement de la Côte d'Ivoire Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Donc, cette cérémonie là, on va la faire Je voudrais vous dire Quand le président Laurent Bagot Le président Guillaume Soro Va aller déposer leur dossier lundi Il va voir Qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien Voilà Parce que ce n'est pas lui qui peut décider Qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien Ils vont aller déposer leur dossier Candidature là, on va faire aussi Voilà, on va faire aussi Nous sommes là Pour appeler Alassane Draman Ouattara Qui ne peut pas faire un embargo sur notre pays Parce que la Côte d'Ivoire C'est notre pays Et nous devons rentrer chez nous Comme tous les exiliens doivent rentrer Tous les Ivoiriens doivent rentrer Toutes les Ivoiriens doivent rentrer Et nous allons avoir une élection présidentielle Démocratique, ouverte, inclusive, dans la paix Parce que c'est ce que veulent les Ivoiriens Donc Alassane Ouattara, on ne te demande rien On te demande de partir et de nous laisser notre pays 20 ans maintenant, ça suffit les divisions des Ivoiriens Trop et toujours Trop et toujours Trop et toujours Merci là-bas, nous sommes ensemble Je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire réunie Cet après-midi à la place du Trocadéro Chers amis L'heure L'heure devient de plus en plus grave Il a cherché Je n'ai pas compris Ouattara a cherché Il a cherché Je voudrais Je voudrais cet après-midi saluer la mobilisation des femmes Ivoiriennes Je voudrais saluer la mobilisation des femmes africaines Oh, Marcus Gardin disait Que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation Fuis la femme Applaudissez pour vous les femmes Applaudissements J'ai pris la parole pour dire que M. Alassane Draman Ouattara est en violation totale de la constitution ivoirienne Notre loi fondamentale dit Qu'un président de la République ne doit pas faire plus de 2 mandats Dès l'instant où Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'en 2015 Et par la fraude, il a continué à diriger le pays de 2015 jusqu'en 2020 Dans son CV, il a marqué 2 mandats Donc en réalité, lorsqu'il dépose sa candidature Il doit pouvoir y avoir 2 mandats Et donc Ouattara n'a pas le droit De se présenter pour la 3ème fois à la tête de notre pays Chers amis, notre combat a pris notre tournure Je voudrais vous dire ici Que le président Henri Conan Bédier Président de la CDRP A déposé sa candidature Et cette candidature Il met le président Bédier dans une posture de combat Il se présente d'un corps combattant Pour affronter la réalité de notre pays Pour affronter l'imposteur Pour affronter l'anticonstitutionnalisme Qu'est M. Alassane Draman Ouattara Et par-dessus cela, chers amis A partir de ce lundi Le président Guillaume Soro Et le président Laurent Gbagbo Vont déposer leur candidature Et c'est là Que nous allons voir Qui est qui en Côte d'Ivoire Qui veut quoi en Côte d'Ivoire Chers amis Le pays nous a appelés Depuis que M. Draman Ouattara a dit qu'il était candidat La Côte d'Ivoire nous a lancé un appel Et toutes les dignités ivoiriens Ont répondu à l'appel que la Côte d'Ivoire A lancé au peuple ivoirien Nous devons être debout Nous devons être dans la rue Jusqu'à ce que Ouattara tombe Et jusqu'à ce qu'il ne soit plus à la tête de notre pays Chers amis Je me souviens du Codion Rouge que nous avons fait en 2012 C'était ici à cette place Lorsque j'avais pris le micro La peine descendue J'avais été arrêté par la police Parce que j'ai dit quelque chose que Nicolas Sarkozy ne voulait pas entendre Je lui ai dit Que le Codion Rouge Allait le faire tomber Et le Codion Rouge L'a fait tomber Nous sommes encore aujourd'hui sur cette même place Avec Mme Topoliantine L'instigatrice L'instigatrice Mme Topoliantine La conceptrice Et toutes les femmes de GPS Les femmes de CDRP Les femmes du FPI Les femmes du RACI Les femmes du PDCI Nous sommes tous réunis Nous sommes tous réunis Pour que Avec les femmes du GOJEP Les femmes du NPA Les femmes de toute la Côte d'Ivoire Pour faire tomber Le dictateur Ou attire Ou attire Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il a cherché ! Il a cherché ! Je vous remercie Merci Camerette Merci Camerette Le Président du NPA Qui représente ici Ensemble pour la Démocratie Et la Solidarité L'EDS Pascal Blaise Pascal Lopo Mais il va faire Il y aura deux interventions Dans ces trois minutes Il va passer Un autre représentant D'un parti politique Qui fait partie de l'EDS Voilà Merci Est-ce que ça va ? Vous êtes fatigués ? D'accord On est vers la fin Je voudrais vous remercier Ivoiriennes, Ivoiriennes Au nom des EDS Ensemble pour la Démocratie Et la Souveraineté Du Président Jean-Jean Maronien Vous savez Il y a un grand événement Le lundi à Apica Votre envoie dans ses yeux Le GPS EDS 8 DPCI Ensemble Depuis 7 heures Devant la CEI Pour déposer Nos candidatures Ils vont voir Et puis on verra Dans quel camp Se trouve la peur Je voudrais ici vous dire Que les manifestations Que nous commençons aujourd'hui Doivent vous courir Jusqu'au soir Du 31 octobre Parce que c'est là qu'on verra Qui a gagné les élections Mais Wattra n'arrivera même pas Au 31 octobre Parce qu'il est déjà forfait Il est tout seul Dans une république où le préfet De la capitale De la capitale Démission Ça veut dire que Il n'y a plus rien Dans Wattra Donc restez debout Restez debout Restez debout N'abandonnez pas le parti Parce que les femmes Tant les femmes sont quelque part Les hommes y sont toujours Je voudrais ici saluer La présidente Leutine Topo Qui a réuni Par sa magie Avec ses camarades Des autres partis Des autres organisations Qui a réussi à rassembler Tout le monde ici Je ne prendrai pas toute la parole Je voudrais donner ici la parole Au président Christian Faber Du RPCIAC Femmes de Côte d'Ivoire Est-ce que vous êtes là ? 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 Aujourd'hui Vous avez appelé les Ivoiriens La diaspora Les bonafricains A venir maudit Le troisième mandat illégal Et l'anticonstitutionnel du président de la Savatara Est-ce que vous êtes d'accord ? Cette fois ça passe ou ça casse ? Cette fois ça passe ou ça casse ? Cette fois ça passe ou ça casse ? Femmes Ivoiriennes N'ayons aucun doute Nous resterons dans la rue Jusqu'à la sondation de Montratera Dégage ! Est-ce que vous êtes là ? Bienvenue ici massément 10 000 femmes 20 000 femmes Pour maudit Ouattara Ce que femmes veulent Dieu le veut Avec vous On a déjà gagné le combat Tous ensemble EDS CDRP GPS Patriotes Femmes Patriotes pour la Victoire Vive le Côte d'Ivoire Je vous remercie Femmes de Côte d'Ivoire Merci camarade Bonsoir les patriotes Bonsoir les patriotes Bonsoir les démocrates Bonsoir le Front Popula Ivarien Bonsoir la Côte d'Ivoire Merci Ça fait plaisir de voir tout ce monde Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas communié De cette façon Merci Merci aux femmes de Côte d'Ivoire Vous savez, je le disais tantôt sur un plateau Quand ça devient compliqué C'est celles qui portent La vie Qui sort Et qui la défendent Et nous sommes celles-là Qui portent la vie Et nous sortons Pour défendre cette vie Merci aux femmes Merci d'être là Merci aux Ivoiriennes Merci aux Africains Ce qui nous unit Est plus que ce qui nous sépare La Côte d'Ivoire est notre pays Et la Côte d'Ivoire Nous unit Chers frères et sœurs Leur est grave Chers Ivoiriens Leur est grave Les femmes de Côte d'Ivoire Leur est grave Les hommes nous Les hommes nous Les hommes nous J'ai un pour ce soir, trois messages pour M. Alassane Draman Ouattara. Trois messages. Trois messages. Pauvres de Côte d'Ivoire, nous sommes dirigés par des malades. Pauvres de Côte d'Ivoire, nous sommes dirigés par des morts ambulants. Et donc, pour des aides qu'ils ont posées, ils préfèrent rester au pouvoir et mourir. Alassane Draman Ouattara, qui lui-même a dit qu'il ne sera pas un troisième mandat parce que c'est anticonstitutionnel. Le 6 août dernier, parlant à ses militants RDR, voici quelqu'un qui se trompe de cible. Il se dit chef d'état de notre pays, à la veille de la date anniversaire de notre pays. Et il parle à ses militants RDR, comme si on était tous RDR. Alors qu'on n'est pas tous RDR. Mais les différents banderoles, les primes, même quand j'ai un petit pincement au cœur, en ce qui concerne l'absence de mes banderoles. J'ai un pincement au cœur pour ça. Mes camarades qui sont avec moi, celles qui devaient venir avec, n'est pas venue avec. Et ça, j'ai un pincement au cœur. J'en suis désolée pour la militante du FBI. Je lui demande pardon. Alors, nous allons donc du nom au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara, qui n'a jamais respecté la Constitution. Parce que s'il est là où il est, c'est parce qu'il a fait un passage de force avec Nicolas Sarkozy et la France. Et aujourd'hui encore, il veut faire la même chose. Chers Ivoiriens, vous êtes pressés. Aujourd'hui, comme un seul homme, pour dire non à Ouattara. Alors non au troisième mandat de Ouattara. Non au troisième mandat de Ouattara. Non à Ouattara. Alors Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Ouattara dégage. Nous en avons assez. Ouattara, nous lui avons tendu la main. Et aujourd'hui, il met les enfants de la Côte d'Ivoire dehors. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Bléboudé, ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Pour la simple raison que Ouattara en a décidé ainsi. Nous, les Ivoiriens, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter cela. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Nous accueillons, nous accueillons, nous accueillons nos frères. Ce n'est pas pour qui tout bout de théâtre de chez nous. Alors, chers Ivoiriens, dites non à cela. Le président Laurent Gbagbo doit rentrer dans son pays. Le ministre Charles Bléboudé doit rentrer dans son pays. Le troisième point, et dire pour moi, Christian, comment quelqu'un qui est né dans un pays, qui est originaire de ce pays, n'a pas de passeport. Le président Koudou, Laurent Gbagbo, n'a pas de passeport Ivoirien. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Nous avons donné le passeport, nous avons donné le passeport à la Sainte-Gramanoitra. Nous avons fait de Big Togo un Ivoirien, un Kézage encore. Et cela empêche Maman Laurent de rentrer dans son pays, de lui donner un passeport. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Chers Ivoiriens, merci. La lutte n'est pas que commencée. Le 19 septembre, le Front Populaire Ivoirien appelle les femmes, les Ivoiriens, les Démocrates sur cette même place. La prochaine marche, c'est le 19 septembre organisé avec le Front Populaire Ivoirien. Je vous remercie. Merci. Je vais appeler ici la représentante du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, celle-là qui va parler pour le président Bédié, pour le PDCI ici en France. La camarade Solange Conant. Merci camarade. Bonsoir à tous. Est-ce que les Ivoiriens sont là ? Nous sommes là aujourd'hui pour dire au président Alassane Ouattara, que ce soit le deuxième mandat, le troisième mandat, nous ne voulons pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Que ce soit la deuxième république ou la troisième république, nous ne voulons pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Les Africains sont fatigués, les Ivoiriens sont fatigués, nous sommes fatigués de voir les microbes tuer nos enfants, traumatiser nos mamans. Nous ne voulons plus de cela. Aujourd'hui, leur bilan, nous demandons au président Alassane Ouattara de créer des formations pour ces jeunes microbes-là, que de les envoyer aller tuer nos frères. Nous sommes fatigués de ça, nous ne voulons plus de ça aujourd'hui. Les mamans sont là aujourd'hui, à la place du Trocadero, pour pleurer, pour crier leur album. Nous ne voulons plus pleurer, nous voulons des bonnes choses pour nos enfants. Et nous laisser nos enfants bâtir, se faire tuer par les microbes. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, regarde les femmes pleurer, nous ne voulons plus pleurer. Ce rouge-là suffit. Le président Alassane Ouattara, ce rouge-là suffit. Le sang, nous voulons que tu parles. Nous ne voulons plus le circouler à Côte d'Ivoire. Nous voulons que tu trouves simplement des solutions pour les enfants. Et nous envahirons des micro pour les tuer. Nous demandons au président Alassane Ouattara de participer. Dramelle, 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 dramelle. Nous demandons à Dramelle, 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 dramelle. est-ce que les Ivoiriens sont là ? Est-ce que nos compatriotes maliens, camerounais, sénégalais, sont là ? Merci à tous. Je ne peux pas commencer sans remercier une brave dame qui a eu l'initiative de cette belle cérémonie. Madame Topo, une femme exceptionnelle. En tant que femme patriote, elle n'a pas hésité de m'appeler. Elle m'a appelée en tant que GPS, en tant que RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, dont je suis la vice-présidente nationale et cadre de GPS. Elle a laissé cette différence. Mes soeurs, mes frères, l'heure est grave. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons avoir des discours de l'union, pas de division. La division ne va nous emmener nulle part. N'ayez pas peur de citer le nom de Sorogium en tant que FPI. N'ayez pas peur de citer le nom de Sorogium en tant que PDCI, car nous sommes les enfants d'un même pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ici parce qu'il y en a qui hésitent. Moi, je n'ai pas peur. Ça veut être fierté. Je cite le nom de Laurent Gbagbo. Ça veut fierté. Je cite le nom de Béchal Goubet. Et ça fait amour que je cite le nom d'Henri Conampédié. Mais puis quoi parmi vous, il y a certains qui hésitent encore de citer le nom de Sorogium. C'est quatre par-là qui ne finissent pas. Regardons-nous trois dans les yeux. Nous connaissons le Satan qui a été cause pour diviser notre pays. On ne le connaît pas. Nous connaissons la personne qui a pu diviser le PDCI, qui a pu diviser le FPI, qui a pu diviser les enfants de Bagbo, y compris Sorogium. Donc ce que je voulais vous dire, nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes unis. Toutes la Côte d'Ivoire est unie. Ceux qui aiment la paix, ils sont en trocadéro ici. Ceux qui aiment la patrie, ils sont en trocadéro ici. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez reçu 50 euros prêts ici ? Est-ce que vous avez reçu des casquettes avec des t-shirts prêts ici ? Vous êtes venu de votre reproche. Vous avez même cotisé pour cette cérémonie. C'est ça la conviction. Nous disons à Draman Ouattara que nous sommes fatigués. En tant que des mères, nous sommes fatigués de sa dictature. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Nous n'avons jamais connu ça de notre vie. Nous soyons un homme de paix. Nous avons été tous ici des hommes de paix. Et pourquoi lui, il vient toujours au lendemain ? Il réussit à mélanger tous les enfants du peuple. Il est en train de nous finir. Pour cela, nous voulons que tous nos exilés rendent avant le temps d'octobre 2020. Il faut que son excellence, Kikba Ferry-Soro, rende chez lui avant le temps d'octobre 2020. Il faut que Laurent Gbagbo, le président, mon père Laurent Gbagbo, rende chez lui avant le temps d'octobre 2020. Il faut que mon frère Charles Bleu-Goudé, rende chez lui avant le temps d'octobre 2020. À cause de Benjo, nos ministres et nos députés qui sont ici, on ne parle pas d'eux. Il faut qu'ils rendent avant. J'ai foi. J'ai foi, j'ai conviction. Je sais qu'avec les visages, les braves femmes que je vois, les braves femmes que je vois, nous savons être le lance de fait de cette vraie démocratie. Nous disons-le au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Nous ne voulons pas de milices chez nous. Nous ne voulons pas de milices. Les microbes, nous ne voulons pas chez nous. Nous sommes fatigués. Alassane Ouattara, là où vous êtes, vous êtes en train de me regarder. Je suis une fille du Nord. Mon village, c'est Napié. Où elle est du Napié ? Je suis de à cause des doutes. C'est pas ça le problème. Nous ne voulons plus de vous. Vous êtes assis ici. En France, si on le sait bien, on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Vous êtes en train de mettre les microbes en train de macheter les braves femmes. C'est des braves hommes qui sont en train de dénoncer les violations constitutionnelles. Franchement, je ne vais pas monopoliser le micro. mais je voulais vous dire merci pour cette belle organisation. Je suis content comme amour. Merci. Merci. Je vous donne beaucoup au Clarisse du Cégep. Il ne faut pas compter beaucoup, hein. Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Femme de Côte d'Ivoire. Vous êtes là ? Oui. Je vous salue, chers invités, enfants, grands, grandes et qualités. Je vous dis merci pour cette mobilisation. Applaudissons-nous pour cette mobilisation. Merci, peuple de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de ce jour démontre que toutes les femmes de Côte d'Ivoire sont unies pour dire non à M. Ouattara. M. Traman Ouattara. Nous disons non à M. Traman Ouattara. Et aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour trois choses. La première, c'est pour dire non au mandat, au troisième mandat, d'après eux, le premier mandat de la troisième république de M. Ouattara. Parce que ça, ce n'est pas notre république. Voilà. Donc, nous vous disons ici, M. Ouattara, qu'il se rappelle, qu'il nous avait dit qu'il ne va plus se représenter. Et aujourd'hui, il s'est dédié. Est-ce que quelqu'un comme ça, on peut lui faire confiance ? On ne peut pas faire confiance à ces personnes-là qui se dédisent. Si déjà, tu te dédisent, c'est qu'il y a un problème. Il ne peut pas nous gouverner. Et deuxièmement, il a convoyé des personnes à qui il a donné des biens de banque pour remplir le stade. Lui qui dit qu'il est si populaire et non populaire. Est-ce qu'on sort de l'argent pour payer des personnes ? Non. Voilà. Et la croissance dont il parle, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde est heureux. Les gens ont de l'argent. Les gens ont dû. Mais tu payes des militants. Ça veut dire que les militants, la Côte d'Ivoire a fait et tes propres militants aussi ont fait. Donc, nous ne voulons plus de toi en Côte d'Ivoire. Ouattara. Voilà. Et la seconde chose, tu disais, il m'a dit que les leaders, les opposants, il ne va rien en peur. Bon, il parle de peur. Mais si, nous, on a peur. Donne le passeport de M. Laurent Mbappé et tu verras. Voilà. Entre M. Laurent Mbappé et M. Draman, qui a peur. Voilà. Parce qu'il a refusé de donner le passeport de M. Laurent Mbappé. Et s'il n'a pas donné le passeport du président Mbappé, c'est qu'il a peur. Donc, la peur est à son corps. Voilà. Et deuxièmement, après cela, il a radié de la liste électorale, dominant des Ivoiriens. M. le Président Laurent Mbappé a été radié de la liste électorale, alors qu'il a été, il a voté, on va dire que son nom devait être là-bas. Si tu n'as pas peur, est-ce que tu peux enlever le nom de M. Laurent Mbappé ? Encore, il a enlevé le nom du ministre Charles Blagouté de la liste électorale. Ça, ce n'est pas une moitié de peur. Entre M. Ouattara et le ministre Charles Blagouté, il a peur. Il s'appelle Blagouté ! Voilà. Troisième part, il a enlevé le nom du M. le Président. Et le ministre, M. le Bonne, sera Guillaume de la liste électorale. Entre M. Ouattara et M. Guillaume Sauré. Qui a peur ? Voilà. Tout cela, dit M. Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas ton champ de bataille. La Côte d'Ivoire n'est pas ton champ de coton. Donc, vivez la Côte d'Ivoire pour que le peuple ivérien soit libre. Donc, il n'y a plus de droits d'Otara. Dégage ! Merci. Bravo. 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 Ils vont dire à moi de vous saluer. Bravo. Nous allons saluer les Maliens. Nous allons saluer les Congolais. Nous allons saluer tous nos frères qui sont venus nous soutenir. Donc, ils vont parler. Nous, pour nous, nous avons beaucoup parlé. Ce n'est pas grave. Merci. Chers sœurs d'Afrique. Merci, nos frères et sœurs ivoiriens pour cette très, très, très belle démonstration citoyenne. Je tiens à remercier mes frères et sœurs pan-africains pour cette honneur. Nous avons deux messages à vous adresser. Le premier message, c'est pour vous dire que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que, pas seulement la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique est malade. tout l'Afrique est affectée par un cancer. Ne passez pas de ne pas comme ça. Ce cancer s'appelle la dictature. Nos frères et sœurs maliens nous ont fait une très belle démonstration citoyenne. Les Maliens nous ont démontré que c'est possible chez eux et ça sera possible sur l'ensemble du continent africain. Nous ne pensions pas que 60 ans après l'indépendance, après les indépendances, qu'en 2020, l'Afrique sera encore ici, sur cette place, pour demander la démocratie, pour demander la fin des dictateurs. C'est impensable que 60 ans après que nous nous donnions rendez-vous ici encore pour demander ce qui nous semblait évident, à savoir la démocratie. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est le message d'espoir qui a été lancé par nos frères et sœurs maliens. Les Maliens nous inspirent. La jeunesse malienne inspirent la jeunesse africaine. Et c'est pour cette raison que nous appelons massivement tous les peuples d'Afrique à venir à la place de la République le 5 septembre prochain pour lancer un message d'espoir, un message d'unité, un message de solidarité à tous les peuples d'Afrique. Le 5 septembre prochain, nous aurons 54 drapeaux pour un seul message. 54 drapeaux pour un seul message. Un message de solidarité, un message de fraternité et un message de dignité, dignité africaine. Voilà, mes chers frères, chers ivoiriens, la maladie qui affecte la Côte d'Ivoire, elle affecte tout l'Afrique. Notre rêve, le rêve des panafricains, c'est d'être en Côte d'Ivoire au mois d'octobre prochain pour tenir un meeting panafricain rapide pour prier à prédire que la victoire pour les élections qui auront lieu en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Ce sera la victoire de la démocratie et non pas la victoire de la dictature et non pas la victoire de l'oppression et non pas la victoire de la corruption. Ce sera l'Afrique positive, l'Afrique responsable qui l'emportera en Côte d'Ivoire en octobre prochain. Merci. Je voudrais avant toute chose dire merci au King Gagui Saint-Joseph. Chers soeurs ivoiriennes, chers frères ivoiriennes, nous sommes tous rassemblés ce samedi 29.8.2020 sur cette même place du Toc-Adero pour dire non à la transgression, pour dire non à la division et pour dire non au nom entre d'Ivoire et par d'autres Ivoireens. Et je voudrais qui en sera vous saluer. Vous saluer, saluer votre engagement, saluer votre détermination et saluer l'amour que vous manifestez ainsi au peuple de Côte d'Ivoire et à la Côte d'Ivoire toute entière. Voyez-vous, chers soeurs, chers frères, il y a comme ça des moments dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'une nation où il faut se lever, où il faut se lever pour s'insurger contre la faible fêture. où il faut se lever pour s'insurger contre ce qui risque de mettre en péril la finie par pays. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Et je vous donnerai encore une fois vos saluées. Vous savez, la question que nous devons nous poser, nous nous poser, la question la plus importante, pourquoi est-ce que nous sommes cet après-midi rassemblés ici ? C'est ça la vraie question. Au-delà de la contingence des élections du 30e octobre 2020, qui à mon sens, ne devraient pas avoir lieu dans ces conditions. Quelle est la question fondamentale ? Si ce n'est de choisir le titre de société dans lequel on veut vivre, si ce n'est de faire le choix du Côte d'Ivoire où les tenants du pouvoir méblisent le pot pour lequel il est devenu ? Si ce n'est de choisir entre cette Côte d'Ivoire où les nantis méblisent ceux qui ont un emploi, ou Côte d'Ivoire au-dessus de laquelle tous ceux qui ont le pouvoir font ce qu'ils veulent comme ils veulent. faire un choix entre une telle Côte d'Ivoire et faire un choix d'une Côte d'Ivoire au-dessus de laquelle on a du plaisir à vivre ensemble. On a de l'amour entre nous. Donc, quand j'ai une contingence de temps, je ne vais pas être rendu. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Et parce que nous dépendons de la Côte d'Ivoire au-dessus de laquelle on a du plaisir à vivre. Et parce que nous dépendons de la Côte d'Ivoire. Il y a des descentes. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse parce que Dieu est dans ce combat. Que Dieu vous bénisse. Gardons la foi. Gardons la foi parce que Dieu est juste. Dieu aime le combat juste. Et comme le combat est juste, nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter. Gardons la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Merci. Je vais appeler ici le camarade du patrie écologique de Côte d'Ivoire. Le camarade est commandant Lucie. S'il vous plaît, soyons rapides. Et aussi, il y a des pan-africains. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons disciplinés. On a organisé, les gens vont parler. S'il vous plaît, on va donner le message. Voilà. Et le Côte d'Ivoire rouge va commencer. On va évacuer les interventions. Le Côte d'Ivoire rouge va commencer. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les Ivoiriens. Bonsoir les Ivoiriennes. Les Patriotes. Nous sommes le Parti écologique de Côte d'Ivoire. M. Goulou Claude. Voilà. Retenez à partir d'aujourd'hui qu'il y a un parti écologique en Côte d'Ivoire. Et nous sommes là. Voilà. Alors, on ne pourrait pas être absent de ce mouvement, de ce grand rassemblement. parce que nous sommes les femmes du Parti écologique en France. Notre présidente est Mme Marie-Denès Zadine. Et la vice-presidente de Gouard de Gouret qui est avec nous. Alors, nous sommes là pour dire non. Non, non, non au troisième mandat. Parce que nous sommes pour le respect de nos institutions, le respect du droit. nous sommes là pour la démocratie. Nous sommes là pour que les enfants de la Côte d'Ivoire, nos enfants ne deviennent pas des microbes parce que les enfants sont utilisés. Ils sont utilisés et ils tuent. Ils s'entretuent. Ils nous tuent. Nos propres enfants nous tuent. Aujourd'hui, parce que nos pays vont mal, nous avons des enfants qui meurent dans les océans. Parce qu'ils vont chercher l'ordre de radeau ailleurs. Vous comprenez ? Donc, pour ça, nous disons non. Nous voulons la démocratie. Nous voulons des élections en Côte d'Ivoire, une élection apaisée avec tous les partis. Voilà. Donc, nous sommes le parti écologique de la Côte d'Ivoire et nous sommes contre la destruction de notre patrimoine forestier. Parce qu'aujourd'hui, dans nos forêts, il y a plein de microbes dans nos forêts. Plein de microbes dans nos forêts qui tuent nos parents. Voilà. Voilà. Tu as ta forêt, on te gange. Parce que tu ne sais même pas qui est dedans. Nous sommes là pour protéger nos forêts. Parce que c'est l'héritage de nos enfants. C'est pour demain. C'est notre patrimoine. Donc, nous sommes là. L'écologie et le parti écologique de la Côte d'Ivoire. C'est... Ça s'appelle Pessy. Alors, adérez-vous, nous sommes là. Le parti écologique de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était M. Ecomano, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Pessy. Vive la Liberté. Merci, mesdames. Je vais appeler ici celle-là même qui représente Mme Bonny Claverie que je vous demande d'acclamer. Je vais appeler Mme Chantal Guirao. Le cantin L'URT Guirao ou L'URT. S'il vous plaît, vous allez... Les politiciens il faut parler d'une minute cocine-precier puis on va avancer. On attend le Côte d'Allouche. Côte d'Allouche. Côte d'Allouche. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir, comme on a dit, on est l'URG, mais on ne va pas trop parler de partis politiques, on est là pour une raison, on est là pour que Alassane Ouattara quitte la Côte d'Ivoire, on est là pour parler de ses filles, ces filles, il est très, ces mamans qui ne comprennent pas ce que ça veut dire troisième, première république, on ne sait pas ce que ça veut dire ces mamans, et au nom de ces mamans, on va vous dire, demander à Alassane Ouattara de quitter la Côte d'Ivoire d'ailleurs, je suis du Cavali, depuis toutes les manifestations, on ne parle pas du Cavali, je vais m'adresser à une femme du Cavali, non, à une femme qui est dans le Cavali, elle s'appelle Anne Ouattara, maman bulle de zé, elle s'appelle, je viens, au nom des enfants du Cavali, demander à Anne Ouattara de quitter le Cavali, et je vais vous demander tous ensemble, de dire honte à Anne Ouattara, parce qu'Anne Ouattara, elle est dans le Cavali, puisque Alassane Ouattara, elle, dans la Côte d'Ivoire, je vous répète, Anne Ouattara est dans le Cavali, c'est un draman, elle, dans la Côte d'Ivoire, et je vais juste vous demander tous, avec moi, de dire honte à elle, parce que c'est honte à Anne Ouattara, elle est dans la Côte d'Ivoire, et elle laisse les femmes marcher, les femmes se faire tuer, C'est inadmissible que les femmes supportent, qu'on tape ces telles femmes, qu'on tue les femmes, alors au nom de toutes les femmes ici, on va encore lui dire honte à elle, honte à elle, honte à toi Anne Ouattara, tu as laissé le moment marcher, elles ont été scrapées, alors honte à toi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un drame 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 Merci beaucoup C'est un drame 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 C'est un drame